Le 26 mars 1899, l'archélogalement Robert Koldevey découvre les murailles de la vie antique de Babylone, en Mésopotamie, l'Irak actuel, à l'époque territoire de l'Empire Ottoman. Koldevey va fouiller le site longtemps, patiemment. Au fil des années, il va découvrir la porte d'Ishtar, le palais de Nabucodonosor, la voie processionnelle et même une ziggoura, une ziggoura à Babylone, c'était un monument religieux, une ziggoura donc qui a pu être la tour de Babel de l'Ancien Testament. Bon seulement, en 1917, première guerre mondiale oblige, les britanniques débarquent en Mésopotamie et Koldevey doit abandonner ses fouilles. Mais il n'avait pas travaillé pour rien, car les vestiges qu'il avait découvert vont être par la suite collectés et envoyés à Berlin. Aujourd'hui, on peut les voir au musée de Pergam et on peut admirer entre autres une reconstitution de la porte d'Ishtar. J'ai choisi de parler de Babylone dans l'épisode d'aujourd'hui parce que, parce que c'est Babylone quoi, une cité mythique, une ville fantasmée des antiquités. Une ville toujours présente dans l'imaginaire occidental et pas forcément en bien. On doit à la Bible d'en avoir donné une image plutôt négative. L'Apocalypse de Saint-Jean en parlait comme d'une grande prostituée. Babylone aurait été une cité caractérisée par la grandeur, l'oppression, la décadence. Sa chute et sa ruine auraient été la punition de son excès d'orgueil. Et ça pour le coup, c'est vraiment un mythe, une fiction, parce qu'il n'y a pas eu de chute de Babylone. Au sens où la ville n'a pas été prise, rasée et ses habitants déportés. Alors oui, l'Empire de Babylone a été vaincue, la ville a été prise par les Perses, par les Grecs, mais ils ne l'ont pas détruite. En fait, c'est progressivement, lentement, au fil des siècles que Babylone va décliner. Claire s'était peuplée avant d'être désertée, puis redécouverte des siècles après.